Je vais les installer, ça va ? Installez-vous, alors merci d'être revenus. Alors on est en pause prendiale, donc on va essayer de faire ça dynamique pour pouvoir maintenir l'énergie. On va récupérer le temps qu'on a mis à s'installer après le repas. Donc ça va être une table ronde dynamique, hétéroclite, parce que j'ai avec moi des gens d'horizon et de teinture différente. Et c'est tout ça qui est très intéressant. Donc les nouveaux maîtres du monde numérique, c'est ça qui nous rassemble en ce début d'après-midi. On parle de quoi ? C'est vrai que depuis le début de cette journée, on parle des GAFAMA, Google, Facebook, Apple, Amazon, Alibaba. On considère qu'ils sont les nouveaux maîtres du monde numérique, justement, ils ont accès à toutes nos données personnelles, ils suivent nos moindres faits et gestes, ils s'instillent dans toutes nos sphères de vie. Joël parlait d'entreprises Etat, notamment, qui prennent le pouvoir. Pensez-y, Apple a une capitalisation boursière de 761 milliards de dollars, qui est équivalent au PIB de la Suisse. Google, 360 milliards, qui est équivalent au PIB de l'Argentine. Amazon, 200 milliards, équivalent au PIB du Koweït. Donc c'est des rapports de force très intéressants entre des maîtres du monde et puis des maîtres, je dirais, régaliens, la politique. Dans l'actualité, c'est très intéressant aussi, c'est très chaud, j'allais dire, si je puis me permettre cette expression, Obama, qui a promulgué hier soir la loi qui fait perdre ses grandes oreilles à la NSA, cette institution qui suit tous nos faits et gestes. Donc Edward Snowden, qui est notre grand lanceur d'alerte, qui a été soutenu justement par les réseaux sociaux, qui vit une grande victoire aujourd'hui. Autre espace où le pouvoir est redimensionné, revisité, c'est la politique. Donc hier, la semaine dernière, Podemos, qui est l'héritier politique du mouvement des indignés en Espagne, qui est émergé en 2001, qui vient de remporter les élections locales à Barcelone, Madrid, Cadix, Saragosse. Donc c'est ce qu'on appelait le parti Wikipédia ou le parti Internet. Donc là aussi, c'est une redéfinition des cartes de ces fameux maîtres du monde, ou en tout cas des espaces et des sphères d'influence. 64% des Français qui trouvent que c'est plus important d'apprendre le codage pour les métiers d'avenir. Est-ce que ça veut dire que Saint-Planco prépare les maîtres du monde numérique de demain ? Donc on va en discuter. Donc c'est l'objet de cette table ronde. Qui sont les maîtres du monde numérique en fait ? Et donc j'ai la chance d'être entouré d'acteurs et d'actrices différentes sur le sujet, ou en tout cas qui ont des points de vue différents. On va parler de politique, d'éducation, de territoire, de production, de création, de création de valeurs globales notamment. Et donc j'ai avec moi Antoine Brachet, Adrienne Charmé-Alix, Antoine Hermeneux, Carlos Moreno, Paul Morlet et Léa Persman-Pujol. Et comme vous avez un micro-volant, je vais vous inviter les uns après les autres de vous présenter très rapidement pour qu'on puisse savoir d'où vous venez, qui vous êtes, avant de lancer la table ronde. Antoine. Alors je suis Antoine Hermeneux, directeur marketing et transformation stratégique de Covea. Covea c'est un groupe que vous ne connaissez peut-être pas, qui est un groupe d'assurance, qui opère avec trois marques, MAF, MMA, GMF, et qui assure 20% des véhicules en France. Et qui est partenaire du Forum Changer l'air cette année. Et qui est partenaire de ce forum. Bonjour, je m'appelle Adrienne Charmé, je suis la coordinatrice des campagnes de la Quadrature du Net, qui est une association de défense des libertés fondamentales dans l'espace numérique. Et je suis historienne de formation. Et auparavant, j'ai travaillé notamment pour Wikimedia France, l'association qui soutient Wikipédia en France. Donc je parle plus d'un point de vue d'internautes citoyens et engagés dans les mouvements participatifs. Bonjour à tous, je suis Antoine Brachet. En ce qui me concerne, j'appartiens à plusieurs tribus, à partir du moment où elles défendent des causes auxquelles je crois. L'une d'entre elles, c'est Futurbulence, qui est évoquée, je crois, au tableau, qui s'intéresse au monde qui vient. L'autre, c'est les 100 barbares, un mouvement collectif que j'ai cofondé pour essayer d'agir sur ce monde. Et puis sinon, je travaille chez Dassault Systèmes en tant que directeur du développement de Netvibes, qui est une marque qui permet de découvrir le monde autour de soi. Voilà. Merci, bonjour. Je suis Carlos Moreno, je suis un passeur de monde. Je suis un professeur scientifique, entrepreneur, start-upeur. Ma première start-upeur a été achetée par le groupe GDF Suez. Aujourd'hui, Andi, je suis conseiller scientifique du président. Et j'ai préside un certain nombre de conférences et forums internationaux sur les problématiques de la ville, la ville vivante, la ville intelligente, la ville des démons où l'humain et le numérique convergent autour de nouveaux services et de nouveaux usages. Bonjour à tous, je m'appelle Paul Morlet, j'ai 25 ans et je suis le fondateur de la société et la marque Lunette pour tous. Le nouveau concept qui vous permet d'acheter à la vue à 10 euros en moins de 10 minutes, et ce, dans des magasins dans toutes les villes de France. On va en reparler, ça m'intéresse. Bonjour, je m'appelle Léa. Moi, je me suis toujours demandé ce que j'allais faire dans la vie. J'ai commencé par travailler 5 ans aux fondations Edmond Rothschild. Donc, j'avais la lourde tâche de dépenser beaucoup de millions dans des projets éducatifs, notamment pour donner les moyens aux autres de faire ce dont ils rêvaient. Ensuite, j'ai rejoint l'ESSEC, où j'ai créé avec Edgar Morin, le philosophe et sociologue, la chaire sur la complexité. Puis, contribué au développement... Pardon ? Edgar est ton parrain du forum aussi. Oui. Et puis, j'ai contribué du coup au développement des programmes d'égalité des chances de l'ESSEC. Et aujourd'hui, je m'apprête à rejoindre les campus du MIT et de Harvard avec un projet associatif qui est en pleine construction et évolution qui s'appelle Carte Blanche et qui travaille sur l'orientation académique, professionnelle, voire même citoyenne. Et on fera une petite page de vue pour toi tout à l'heure avec l'événement que tu co-organises avec BBA et Orange. Merci à toutes et à tous. Alors, quels sont ces maîtres du monde ? Comment ces maîtres du monde ont évolué pour devenir numériques maintenant en cette ère que nous traversons, cette nouvelle ère peut-être, ce changement d'ère, on ne sait pas, à nous de voir. Je vais me tourner vers Adrienne, si tu veux bien. Tu es en effet historienne de formation. Tu as dirigé les programmes de Wikimedia France. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu es auteur de la postface de l'édition française d'un ouvrage intéressant qui t'a mettre entre toutes les mains qui est de United States of Google. Donc, je pense qu'on est en plein dans le sujet. Est-ce que tu peux nous faire une lecture un petit peu historique, rapide, de ces nouveaux maîtres du monde et comment on en est arrivé à parler de maîtres du monde numérique maintenant ? Oui, je vais essayer d'être assez rapide et synthétique, ce qui n'est pas simple pour un sujet qui est très vaste. Allez, en cinq minutes. En cinq minutes. Quand on parle de maîtres du monde, effectivement, on parle des GAFAM en parlant de millions, de capitalisation, de chiffre d'affaires, etc. Je pense qu'il faut penser les choses avec un peu plus de complexité que ça et se demander s'il n'y a pas plusieurs types de maîtres du monde aujourd'hui qui peuvent être à la fois les maîtres du monde politique, les maîtres du monde économique ou les maîtres du monde intellectuel ou idéologique. Il y a une chose qui m'a frappée dans l'évolution du Patriot Act aux Etats-Unis ces derniers jours, qui est vraiment quelque chose de très intéressant. On a eu, dans les jours qui viennent de se passer, une série de votes qui ont abouti à un très fort amendement du Patriot Act. Il n'est pas complètement mort, mais en gros, les écoutes de masse sont arrêtées depuis trois jours, j'espère, en tout cas. Mais elles sont en tout cas redevenues illégales. Et on a la plus grosse puissance économique, politique et militaire du monde qui se retrouve à devoir obtempérer à une demande qui est venue d'un type tout seul qui a été soutenue par les Internets, globalement. C'est-à-dire que quand Snowden a fait ses révélations, il n'a pas été soutenu par les Etats. Il a été considéré comme un traître par son propre gouvernement. Les autres Etats, y compris Européens, qui se faisaient tout autant espionner par l'NSA, ont poliment fermé leur... On n'a absolument rien dit. Je suis restée polie. Parce qu'ils faisaient la même chose ou parce que ça les dérangeait trop. Et finalement, ce sont les citoyens, ce sont les internautes, globalement, qui ont soutenu massivement, de manière très discrète, mais parfois par un retweet, parfois juste en mettant une photo de profil de Snowden, etc. Et en deux ans, et deux ans, c'est rien, un pouvoir absolument régalien de la plus grosse puissance du monde se retrouve à avoir un revers extrêmement important. Je pose juste ça là, et ensuite, je refais un petit retour en arrière pour faire une comparaison que je fais depuis un certain temps entre la période qu'on vit depuis les années 90-2000 et la période du XVIIIe siècle, avant la Révolution française, où on s'est retrouvés avec une très forte baisse du coût de l'impression, avec une certaine libéralisation des censures royales à l'époque, avec un développement extrêmement fort de la prise de parole par l'imprimé, par l'imprimerie, d'un peu tout le monde et n'importe qui. À l'époque, les intellectuels et les gouvernants parlaient pour cette littérature pas chère, colportée, ils parlaient de pornographie, ce n'est pas parce que c'était pornographique, mais parce que c'était du très bas niveau, de la littérature de caniveau. Et puis finalement, c'est l'explosion de cette littérature et de la circulation des écrits qui a mené à la prise de conscience de l'individu, de la citoyenneté et qui a mené à la Révolution française. Et ça, ce n'est pas moi qui ai décrété ça, c'est un très grand historien qui s'appelle Robert Danton, qui est le directeur des bibliothèques universitaires d'Harvard, qui est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui est un des premiers à travailler avec Google pour les bibliothèques. Et moi, je fais assez bien ce parallèle-là qu'on est dans un foisonnement intellectuel de prise de parole, d'un peu tout le monde et n'importe qui, qui a été très moqué par les élites en disant, mais qu'est-ce que c'est que ces blogs où tout le monde s'exprime, qu'est-ce que c'est que ce Wikipédia où n'importe qui peut écrire n'importe quoi, qu'est-ce que c'est que ces réseaux sociaux où tout le monde déverse sa vie tous les jours alors que ça n'a aucun intérêt. Et au final, je me demande si les futurs maîtres du monde, à côté des géants économiques et à côté des géants politiques, si on n'a pas un nouveau maître du monde qui est le citoyen qui prend la parole, pas forcément pour s'engager beaucoup, mais qui décide que son avis, finalement, il a de l'importance, il va compter. Et la masse de tout ça peut faire changer, y compris la puissance militaire la plus importante du monde. Merci, Adrienne. Alors, tu parles de citoyens, nouveau maîtres du monde, justement, on va faire évoluer un peu notre table ronde. Je vais t'inviter à donner ton micro au ton voisin de gauche, à Antoine, cet Antoine-là, parce que tu as deux Antoines de part et d'autre de toi, c'est le hasard. Antoine B. Antoine B. Antoine B, tu parles d'un autre B qui est un barbare et tout est né visiblement d'un léger agacement que tu as ressenti quand on a parlé de ces maîtres du monde, quand on en a fait le classement par l'Institut Choiseul l'année dernière, en février, où on a dit que les leaders économiques de demain et les maîtres du monde en France, en tout cas, c'était les fils d'eux, d'abord, les Yannick Bolloré, Brice Rocheret, Delphine et Antoine Arnault, sans les citer, bien sûr. Et puis derrière, il y avait des anciens consultants conseillers de cabinet ministériel, des énarques pour la plupart, bien sûr. Et parachités à la tête de division de groupe du CAC 40. Et puis, pour finir, une querelle de banquiers. Et puis, très peu d'acteurs du net, très peu d'acteurs d'entrepreneurs différents. Et ça t'a énervé. Est-ce que tu peux nous dire comment est né, grâce à cette énergie de colère que tu as rencontrée, comment ça a créé ce mouvement que tu portes ? Et nous en parler un petit peu aussi, s'il te plaît. Alors la réponse, bref, c'est petit à petit. La réponse un tout petit peu plus longue, c'est que, effectivement, dans les personnalités qui étaient citées dans ce classement, je fais un, donc c'est les 100 de moins de 40 ans qui représentent la France de demain. Effectivement, la plupart avaient fait à la fois l'X et l'ENA. Et l'idée, c'était pas non plus de dire, et ça, je pense, c'est des sujets qu'abordera, aller après, sur la partie éducative, mais c'était pas de dire que ces gens n'étaient pas représentatifs, mais qu'ils n'étaient pas représentatifs à eux tous seuls. Et donc, j'ai lancé un pavé dans la mare en utilisant un moyen, on parle de numérique aujourd'hui, en utilisant un moyen qui est extrêmement simple pour créer de l'attraction qui est Facebook. Et j'ai lancé simplement une initiative en disant propose ton barbare. Alors, barbare, je l'entendais au sens étymologique du terme qui est celui qu'on ne comprend pas, celui qui est qui est borborique, mais on ne sait pas très bien ce qu'il veut dire. Mais l'idée derrière aussi associée, c'est celle de celui qui représente une certaine forme de force de vie et de force et d'envie d'avancer. Et l'idée associée, c'était surtout de dire propose ton barbare, c'est propose celui qui autour de toi est susceptible de contribuer à bouger les choses pour autant qu'il en prenne la permission. Et là, je vois ce que tu disais tout à l'heure, je suis assez d'accord. Moi, j'avais été très frappé en 2007 quand il y a eu cette une du time qui parlait de la personne de l'année. Je ne sais pas si vous en souvenez. C'était nous. Jusqu'à présent, jusqu'en 2007, c'était toujours une personne, ça aurait pu être l'un d'entre vous. Là, c'était you. C'est you, you are the person of the you. Sur un écran d'ordinateur. Sur un écran d'ordinateur. Parce que vous contrôlez l'âge de l'information. Et je suis correctement d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'était effectivement de créer une communauté de gens qui se disent que chacun, pour autant qu'il prenne la permission, puisse continuer à avancer. Et je reboucle avec ce que je disais au début, les choses se sont faites petit à petit. D'abord, ça a été un classement lancé sur Facebook. Ensuite, il se trouve qu'on a eu au moins 300 personnes proposées et plus de 1000 personnes qui ont répondu. Ensuite, il y a eu, parce que le numérique n'est pas suffisant, la volonté de quelques-uns de se retrouver. Et on s'est retrouvé à créer des week-ends autour desquels on discutait des thématiques qui nous étaient chères. Ces week-ends ont notamment été l'occasion de créer un manifeste parce qu'une des idées fortes de ce mouvement, c'est de considérer que les gens n'ont envie d'agir qu'à partir du moment où ils croient en ce qu'ils font. Donc il fallait identifier notre cause, notre totem, selon quoi on croit et donc les valeurs qu'on défend. Effectivement, ces valeurs et le manifeste tel qu'il est publié, c'est celui qui dit le monde d'aujourd'hui est privatisé par les GAFAMA qui ont compris les règles du jeu de demain. Quelle valeur faut-il défendre face à cette privatisation pour qu'on crée quelque chose d'un peu novateur et qui fasse plaisir à tous ? Donc, laboratoire permanent parce qu'honnêtement, je n'ai aucune réponse à vous apporter. Je n'ai aucune idée. Tout ce que je fais, c'est que dans la manière dont les gens fonctionnent au sein de cette tribu et qui s'est matérialisé notamment le 31 mars par un événement à l'archipel qui a été complètement co-construit. Je pense que j'y reviendrai après parce que c'est un témoignage intéressant, je pense. C'est des gens qui, s'il n'y avait pas eu ce lieu, n'auraient pas trouvé la force d'agir. Donc, ça ne représente pas grand-chose d'autre qu'une espèce de force de bouillonnement dans laquelle vous pouvez vous inscrire en vous disant tiens, je peux aussi contribuer à changer les choses et vous verrez que vous n'êtes pas tout seul. Voilà à peu près comment les choses se sont passées dans le cadre des 5 minutes imparties. Merci Antoine B. Je vais inviter maintenant Léa, Pierre-Span Pujol à prendre la parole justement pour prendre ta suite par rapport à cette dimension du citoyen. Mais comment est-ce qu'on arrive à développer ce qu'on appelle l'empowerment en bon français du citoyen pour qu'il devienne acteur, lui-même maître, acteur ou influenceur dans ce monde en évolution ? Et est-ce que tu peux nous parler de ton initiative, Léa, pour déjà nous donner ta vision et un peu les initiatives que tu mènes justement et tu as le droit à ta petite page de pub. Merci. Je vais commencer par poser plein de questions, notamment une, à vous tous, du coup. Est-ce que vous savez quel est le premier mot le plus employé par les enfants ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Alors, parlez le plus fort possible. Papa, maman, pourquoi ? Oui, effectivement, c'est pourquoi. Et on voit bien l'effet... Moi, ma version, c'était qu'est-ce que c'est ça ? Ça a rendu fou, mes parents. Du coup, ce pourquoi, je pense qu'on est tous passés par un système éducatif, quel qu'il soit, par un système éducatif aussi familial, etc. Et si on est là aujourd'hui, déjà, c'est bon signe parce qu'on se repose des questions. et dans cet intitulier de table ronde, les nouveaux maîtres du monde numérique, ça pose plein de questions sur la terminologie des maîtres, mais aussi sur la terminologie du monde. On y viendra après. Du coup, moi, je travaille beaucoup sur la dimension de comment est-ce qu'on peut être, mettre non pas forcément du monde, mais de son monde. Après avoir travaillé pour les fondations Rothschild et à l'ESSEC, je me suis rendu compte d'une dichotomie croissante et que le numérique, notamment, était une disruption majeure, mais qui est également une opportunité. Alors, du côté disruption, c'est que ça augmente, ça accroît la distance entre les populations. Il y a une vraie fracture d'usage, donc d'usage, comment est-ce qu'on utilise un téléphone, un ordinateur, etc. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un emploi, aujourd'hui, si on ne sait pas faire tout ça ? Et puis, comment est-ce qu'on l'utilise ? Là, avec Carte Blanche, on pose une question, c'est à quoi sert Facebook, par exemple ? Et quand je me suis rendu compte de cette fracture croissante entre les gens, le numérique et puis aussi les nouvelles frontières, donc tout à l'heure, on parlait des GAFA et autres, c'est-à-dire qu'il y a une toute petite partie de la population sur Terre qui est en train de repousser ses frontières. Sauf que la majeure partie du monde, alors aujourd'hui, on est très bien placé pour y voir un peu plus clair, en tout cas pour se poser des questions sur toutes ces avancées, mais de manière générale, dans les médias ou dans la vie quotidienne des familles, c'est beaucoup l'entertainment qui prime. Alors moi, je ne regarde pas trop la télé parce que ça me fait peur, mais voilà. Comment est-ce qu'on fait pour faire prendre conscience aux gens des changements qui en sont en train d'être faits ? Et aujourd'hui, quand on parle des crises de système éducatif, de crise politique, des démocraties, également des crises des structures familiales et voire même des entreprises, c'est juste cette perte de sens. Toute cette semaine, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu plein d'articles sur les burn-out. Il y a aussi des articles sur le chômage, sur les décrocheurs scolaires. Et c'est Albert Jacquard, j'aime beaucoup quand il disait ça en 1999, qui parlait, de façon très prospectiviste du coup, de la multiplication des entreaux. Il écrivait Z-A-N-T-R-O-S. Et ces entreaux, aujourd'hui, ça peut être chacun de nous. Quand on se dit, mais qu'est-ce que je fous là ? C'est quoi ma place, aujourd'hui ? Et ce sur quoi on travaille avec Carte Blanche, et ce qui m'a frappée pendant le Tour du Monde que j'ai réalisé l'été dernier, sur l'impact de la révolution digitale sur l'éducation et l'emploi, c'était justement quelle est la place, comment les gens voient leur place et comment on leur donne les moyens d'eux ? Alors, comme Antoine, j'en suis pas du tout à l'étape des réponses, mais du coup, j'en profite pour faire le lien avec la page de pub, j'ai créé une association depuis janvier dernier qui vise à mettre ce problème de l'orientation, en gros, ce terme-là est surtout utilisé dans le domaine éducatif, mais orientation au sens de comment est-ce qu'on crée son parcours à l'ère digitale à l'échelle de l'individu. C'est-à-dire, le numérique, oui, on le prend comme une disruption, oui, on le prend comme une opportunité, mais à l'échelle de l'humain, qu'est-ce que ça donne ? Merci. Donc, c'est demain en partenariat avec BVA et Orange, le hackathon. Et donc, tu as parlé de l'humain et ces humains, ils sont sur des territoires, des territoires, et on va se tourner vers Carlos. Carlos Moreno, vous êtes expert en innovation et notamment, votre dada actuel, en tout cas, c'est la smart city, c'est le territoire qui permet l'interconnexion et la mise en contact et la création de valeurs, de puissances, d'engagement et peut-être aussi de nouveaux systèmes de gouvernance, voire de nouveaux systèmes politiques sur un territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la vision que vous avez de comment se peuvent se reconfigurer les sociétés ou la société sur un territoire ? Oui, très bien. Plus qu'expert en innovation sur un scientifique, on travaille sur les problématiques de la complexité depuis de longues années et depuis 15 ans sur les problématiques urbaines. Donc, on est là d'un dada actuel, c'est plus une démarche de réflexion et d'action pour comprendre l'impact qu'il y a ou qu'ils ont les nouvelles technologies dans nos vies, qui sont des territoires d'un certain monde qui est urbanisé de manière majoritaire et qui, de plus en plus, les sera. Plus de 77% de personnes en Europe habitent dans des villes, 10% de la population mondiale habite dans 35 villes et c'est une tendance qui va s'accroître encore plus dans les années à venir. À l'horizon des 10 ans, nous aurons 8 milliards de personnes qui habiteront, eux, dans pratiquement 75% dans le monde entier. donc pour partager quelques réflexions qui sont l'objet de mes travaux mais également des projets des transformations urbaines, j'ai rebondi sur la question de quel monde parlons-nous ? Les professeurs Aitlan disaient ces matins nous sommes dans le monde mais nous vivons dans un monde complexe. Il faut y penser aujourd'hui qu'à l'instant où nous parlons, si on s'assitue dans les continents asiatiques, dans la partie de la Cédée sud-est et si on fait un cercle, il y a plus des gens qui habitent dans cette partie du monde que dans le reste du monde. C'est important d'avoir l'humilité de reconnaître également les cultures urbaines, les problématiques urbaines dans des contextes urbains qui sont totalement différents. J'étais au Vietnam il y a quelques jours, il y a quelques semaines à Tel Aviv et auparavant j'étais en Amérique latine et ce qui me frappe c'est le fait que la problématique urbaine, la problématique de la ville il ne peut jamais être traité qui est d'un seul monde propre qui est les contextes culturels, politiques, sociologiques, religieux, économiques, culturels. Et le monde du numérique est un monde qui traverse et quand on parle de la confiscation des GAFAMA sur le monde du numérique, je me mets un porte-à-faux par rapport à cette vision. Je pense que les succès des GAFAMA c'est d'avoir compris avant tout le monde l'impact de la puissance de la plateforme, l'impact de la multitude et la transformation du monde par les usages et par les services. Les GAFAMA ils n'ont pas donné un coup d'état pour conquérir le monde. Les GAFAMA ils ont réussi à mettre en place des plateformes logicielles qui basées sur une notion des services et d'usages accessibles notamment par les devices mobiles ont permis d'hybrider le monde de tous les jours pour créer des usages et des services qui nous sont indispensables. Airbnb est aujourd'hui la plus grande société hôtelière du monde et elle ne possède même pas une chambre de bonne. Uber est la plus grande société de mobilité dans le monde et elle ne possède même pas un vélo. Facebook est les principales médias de communication et elle ne possède même pas une feuille de chou. Et des nouvelles sociétés comme l'ending club fondée par un français ils prêtent de l'argent sans les posséder elles-mêmes. La clé de la réussite et on peut continuer avec tous Twitter, Instagram et autres c'est que le monde des usages et le monde des services et les turning points et les points des bascules c'est l'endroit où le monde a totalement changé dans son modèle économique et ces sociétés-là ont été avant tout le monde. C'est-à-dire que le monde du numérique ce n'est pas le monde de la technologie. Google change presque 500 fois par an les algorithmes qui font tourner leur moteur de recherche parce que le but en soi ce n'est pas la technologie mais l'usage et les services qui captent derrière le modèle économique de la multitude au travers d'advertising etc. Donc moi j'ai dit souvent l'histoire de nos villes et de nos territoires qui est la transformation citoyenne elle se fera par la capacité d'hybrider nos vies dans ce concept que j'appelle de la hyper proximité enraciner les vécus la respiration des citoyens dans sa ville avec l'hyper connectivité qui lui donne effectivement toutes les technologies ubiquitaires et pour finir je dirais termine par le contozaine dans lequel les doigts montrent la lune le sage est celui qui regarde la lune l'idiot est celui qui regarde le doigt la lune que nous devons regarder c'est la lune des usages et des services et on ne doit pas s'égarer à regarder les doigts de la technologie les doigts de numérique uniquement comme succession des lignes de code même si on popularise le code puisque ça sera une grave erreur de se tourner vers le code en oubliant quel impact sociétal majeur et c'est là où on crée de la valeur sociale c'est les usages et les services qu'on est capable de générer merci Carlos justement on allait parler de l'usage et en quoi cet usage est important et contribue justement à l'humain et justement on a quelqu'un avec nous qui a réussi à réinventer ou à hacker ces usages en la personne de tout à fait Paul qui est un peu comme un ovni sur un secteur qui est très installé qui est celui de la lunette donc un petit poussé qui a réussi à révolutionner tout un secteur économique alors on te surnomme l'anti Bill Gates de la lentille ou alors le Xavier Niel de la lunette je ne sais pas tu nous en parleras peut-être mieux mais ce qui nous intéressait de savoir c'est en quoi qu'est-ce qui est venu pour toi de transformer ce modèle économique j'allais dire classique et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de proposer autre chose finalement et finalement est-ce que tu es passé par le numérique ou pas est-ce qu'il a fallu que tu passes par le numérique pour y arriver ? Est-ce que tu peux nous partager un peu ton expérience et ton vécu ? C'est très simple de façon pour créer un concept comme celui-ci en fait c'est assez simple à la base c'est de se dire qu'est-ce que j'achète tous les jours qu'est-ce que je fais qu'est-ce qu'on consomme qu'est-ce qu'on mange des lunettes je crois qu'on est 80% emportés moi-même j'en porte même pas et on pouvait voir que les opticiens on envoyait partout dans la rue on envoyait chacun d'un en bas de chez soi il y a quasiment autant de boulangerie que d'opticiens et pourtant les français achètent des lunettes tous les 3 ans et demi on n'a jamais fait la queue chez l'opticien on dit que c'est cher il y avait plein de problèmes comme ça et ceux qui ont fait l'expérience moi je l'ai fait avec des gens de ma famille à chaque fois qu'on est chez l'opticien finalement le devis ou la facture allait matcher avec le montant du remboursement de la mutuelle donc en fait clairement le prix est fait à la tête du client ça serait super d'avoir un business vous avez sûrement des commerciaux dans la salle le client qui rentre chez vous vous savez très bien combien il a de budget à l'avance facile on adapte à chaque fois et on voyait que c'était très long aussi d'acheter une lettre ça mettait une heure deux heures il fallait choisir entre mille montures différentes forcément le choix va être très long à faire parce que c'est la monture vous allez l'acheter vous allez l'acheter il y a 3 ans et demi aujourd'hui vous n'allez pas chez H&M ou même chez Dior en disant bon ce sac à main il faut qu'il soit bien parce que pendant 4 ans je vais l'avoir sur moi comme tous les jours donc forcément on hésite par rapport au prix ça met du temps il faut faire des papiers avec les mutuelles l'opticien vient mettre une blouse blanche alors qu'il a seulement un bac plus 2 se dit médecin et on vous parle de marque de verre de traitement de choses comme ça et finalement on va vous amener vers un prix très élevé parce que c'est votre santé donc c'est facile parce que c'est un produit qui est un peu obligatoire et moi je trouvais ça vraiment scandaleux de se dire on est obligé de passer par là quels sont nos moyens et finalement on est un peu obligé de se faire avoir et on s'est dit il y a plusieurs choses à faire bon déjà baisser le prix mais baisser un prix c'est facile on peut je sais pas ouvrir une usine de lunettes en Chine c'est assez facile on va se dire on va amener un meilleur prix donc on va se dire on va faire une marge classique bon bah combien coûtent des vraies lunettes une vraie monture avec des vrais verres avec des traitements dessus à la vue ça coûte 5 euros à faire en France on va faire un peu de marge on va les vendre 10 euros et on s'est dit on va gagner 5 euros par produit qu'on vend et la question et c'est là que le business change aujourd'hui c'est que vous avez deux réflexions possibles la première c'est de se dire combien j'ai de clients combien j'ai de charges fixes en face donc combien il faut que je prenne que je gagne d'argent par quel an qu'il rentre ça c'est la réflexion un peu basique et un peu bête ou c'est de se dire j'ai un produit j'ai envie de le vendre à tel prix je vais faire très peu de marge mais combien il faut que j'en vende par jour pour retomber sur mes pattes c'est ce qu'on a fait et on s'est dit bon bah en fait il va falloir qu'on vende 300 paires par jour là où un optique normal en vend deux hyper ambitieux mais c'est pas grave on a amené un nouveau prix et un nouveau service donc on amène un nouveau prix à cet endroit là un nouveau service c'est long il faut venir ça dure deux heures on revient une semaine après retirer les lunettes c'est vraiment un cirque d'aller chez l'opticien parce qu'on s'aperçoit qu'il y avait des gens qui n'allaient pas chez l'opticien tous les ans pour des raisons de prix mais aussi pour des questions de temps aujourd'hui on s'est dit ça sera 10 euros et en plus vous repartez avec en 10 minutes donc là vous mettez une barrière à entrée qui est énorme et là vous allez amener quelque chose au marché et aujourd'hui on s'aperçoit que tous les jours il y a des gens qui viennent dans le magasin plein de gens qui n'ont pas d'argent il y a aussi des gens qui ont beaucoup de moyens mais qui n'ont pas le temps finalement donc dans ce magasin là vous avez plein de gens qui se croisent on peut avoir des gens très très riches et des gens qui ont très peu de moyens et quand vous voyez tous les jours des gens qui viennent à Paris de Bordeaux de Strasbourg de Toulouse exprès pour venir vous acheter des lunettes ils vous expliquent qu'en plus ils sont à l'hôtel ils sont à leur restaurant ils ont fait la tour Eiffel et en plus ils économisent de l'argent par rapport à l'emba de chez eux donc là vous dites que ça vient à un service qui est important merci donc c'est un vrai service de contribution de création de valeur sociale quelque part en tout cas ça contribue à un vrai besoin et merci pour ça je suis un des premiers concernés plusieurs centaines d'euros sur le nez merci merci Paul justement petit clin d'oeil justement c'est un de nos partenaires Antoine Hermeneux qui lui courent en bourse et de l'autre côté qui est aussi quelque part un petit peu dans le système ou en tout cas qui fait partie de ces entreprises donc partenaire aussi du forum on vous en remercie et partenaire et aussi entreprise dite classique qui est concernée par cette révolution du numérique un peu comme une citadelle assiégée quand on voit les exemples qu'on a autour de nous SNCF qui commence à s'inquiéter de belles lacards les banques qui sont concurrencées par KissKissBankBank Ulule ou Kickstarter qui vient de se lancer cette semaine qui propose du financement participatif Uber je sais qu'on a beaucoup parlé d'Uber depuis le début de la journée qui fond véritablement sur le modèle des taxis avec 5000 chauffeurs en France 10 fois plus qu'il y a un an avec une valorisation qui est l'équivalente à Orange plein d'oeil à nos partenaires pour ce jour Airbnb aussi qui n'a aucune chambre mais qui propose 40 000 logements en Ile-de-France contre 50 il y a un an face à Accor qui lui offre royalement 3700 hôtels à travers le monde donc Maurice Lévy qui était aussi un de nos participants au premier forum changez d'air parlait d'Uberisation et la définition qu'il en donnait c'est l'idée qu'on se réveille un beau matin en découvrant que son métier a complètement disparu et donc je trouve que c'est intéressant de voir par rapport à votre métier et d'où vous en venez est-ce que votre entreprise est juste en train de se faire Uberiser ou pas ? Alors on fait tout pour que ça ne soit pas le cas nous avons trois marques qui sont trois vieilles dames la MAF a 60 ans MMA en a 175 et puis nous avons une adolescente avec la GMF qui a 80 ans donc elles sont panées avec le digital et en même temps nous avons 10 millions de clients et l'obligation pour un assureur qui a 10 millions de clients c'est d'épouser les usages de ces clients et donc nous sommes condamnés et nous le faisons très très volontiers à intégrer les codes du digital dans nos activités on a réfléchi très longuement à ce que ça voulait dire cette vague digitale qui arrive et qui arrive à grande vitesse nous avons posé une vision une ambition et un grand plan d'action avec quatre batailles à mener pour encore une fois adopter ces usages du digital et ne pas être ubérisé la première c'est la bataille de la donnée c'est à dire que nous devons en tant qu'assureurs être capables de collecter de traiter d'analyser d'interpréter une quantité gigantesque de données pour nous aider à améliorer notre connaissance des clients intervenir au bon moment et puis être des partenaires de ces clients dans la gestion de leurs risques première bataille c'est la bataille qu'on appelle du big data la deuxième bataille c'est celle du lien client précisément aujourd'hui des prédateurs du lien client viennent se mettre entre l'industrie et la demande et nous avons voyagé on est allé en Angleterre on est allé aux Etats-Unis et on a vu que ce danger était très grand et donc nous avons décidé de ne rien déléguer de la gestion de nos clients aucune étape ni la souscription ni la gestion de sinistre ni l'assistance tout doit bénéficier à la marque et nous acceptons de nous faire évaluer quotidiennement par nos clients pour avoir un service irréprochable la troisième bataille qui est très importante chez des vieilles dames comme nous industrielles c'est la bataille de l'agilité le monde du digital on l'a dit ce matin c'est une accélération formidable c'est aussi une accélération des changements des attentes et donc nous devons sortir des produits plus vite et pour ça nous devons coopérer avoir de nouvelles méthodes de travail beaucoup plus agiles et des systèmes d'informations beaucoup plus fluides c'est une gageure et c'est très compliqué et puis la dernière bataille et j'en aurai terminé et c'est sans doute la plus importante c'est la bataille de la culture nous avons 21 000 salariés en France ils ne sont pas tous du millenium comme disait ce matin l'intervenant et donc nous avons à leur apprendre l'environnement digital ce que cela veut dire à les acculturer à travers des MOOC nous avons aussi à culturer du comité de direction jusqu'aux producteurs de base au maniement des outils et puis nous avons à nous ouvrir nous sommes des sociétés qui sont très auto-centrées et nous avons à nous ouvrir à travers un écosystème d'innovation avec un lab que nous avons créé avec des partenariats avec des start-up nous avons à accepter les barbares et même à les convier à venir nous voir comme nous convions les clients à nous noter merci Antoine alors on parle d'agilité on parle d'innovation création de valeur tout ça à travers grâce et facilité par le numérique et du coup j'ai une question après vous avoir entendu sur les différents aspects éducatif citoyenneté territoire production création de valeur pour une entreprise mais c'est qui en fait les maîtres du monde et c'est qui les maîtres du monde à venir en fait avec cette tendance qu'on voit émerger donc c'est qui pour vous en fait les maîtres est-ce que c'est les citoyens parce qu'ils ont le pouvoir d'un clic de souris d'enverser un état de fait politique économique ou est-ce que c'est les entreprises ou est-ce que c'est justement l'État qui doit justement continuer à se réinventer et créer les digues nécessaires législatives pour assurer que ça fonctionne en bonne intelligence tout ça cette évolution et ce changement d'air est-ce que je peux avoir une petite réponse de chacun d'entre vous comme ça à la volée comme j'avais le micro je vais le garder pour moi les nouveaux maîtres du monde c'est le client parce que le client il a aujourd'hui une prolongation dans sa main qui est une prothèse qui exige que l'entreprise s'adapte pour être en tout temps en toute heure par un moyen aussi réduit en termes de surface que celui-ci apte à lui proposer la réponse à son besoin et donc pour moi le maître du monde connecté aujourd'hui c'est chacun d'entre nous l'enjeu pour nous c'est de nous adapter l'enjeu pour chaque individu que nous sommes c'est de ne pas être l'esclave c'est de rester le maître et pour ça il faut qu'on soit assez vigilants sur la protection de la donnée sur notre capacité à maîtriser cet outil et à de temps en temps faire des pauses et à ne pas nous laisser entraîner dans un rythme dans une effervescence permanente donc le maître du monde c'est le client et attention à ne pas devenir l'esclave de ceci d'accord je sais que ça fait débat entre nous donc il y a peut-être d'autres réponses Adrienne à toi pour moi le maître du monde ça doit être si on veut rester dans une société vivable il faut que le maître du monde de demain ce que je disais tout à l'heure soit le citoyen face à deux autres maîtres le politique et l'économique qui ont tendance à s'interpénétrer de plus en plus ce que j'écris dans le livre sur Google dont tu parlais tout à l'heure c'est le grand problème de très grandes entreprises qui finissent par se passer des états pour faire leurs propres règles et des états souvent dépassés par le progrès technologique qui abandonnent un certain nombre de leurs pouvoirs un certain nombre de leurs missions à ces entreprises ce serait assez long d'expliquer toutes ces questions là mais surtout toutes les questions de liberté d'expression de droit à l'information de prise de parole de modèle économique on se rend compte que finalement la transformation numérique fait que ces GAFA ont tendance à pouvoir de plus en plus imposer leurs propres règles du jeu face à des états qui dans les médias ou devant les citoyens les combattent et qui en réalité dans la législation telle qu'elle se vote telle qu'elle s'écrit que ce soit en France au niveau européen ou aux Etats-Unis laissent ces entreprises faire la loi et donc le citoyen là-dedans il a deux solutions soit il ne fait rien et il se laisse tranquillement manger par cette espèce d'imbrication économico-politique très très douce et très très invisible soit il reprend le pouvoir c'est pour ça que je travaille pour la quadrature du net et c'est pour ça que depuis longtemps je suis engagée dans ces questions de paroles citoyennes si le citoyen est en mesure de dire aux Etats et de dire aux entreprises ça j'en veux ça je n'en veux pas cette loi j'en veux cette loi j'en veux pas on n'est pas dans un renversement des valeurs on est dans la vraie citoyenneté dans la vraie démocratie et je pense que le nouveau maître du monde ça doit être le citoyen pas le client le citoyen c'est très différent c'est une notion extrêmement différente c'est le client c'est le citoyen alors j'ai d'autres questions vous en faites pas sauf si vraiment brûlant pour chacun d'entre vous mais je pense que pour toi Antoine c'est plutôt aussi les citoyens j'imagine en vous écoutant je réfléchissais à toutes les craintes qu'on a souvent eues dans le courant de l'histoire avec la naissance de l'imprimerie que tu évoquais je sais plus c'était vers le 15ème siècle il y a Montaigne qui disait maintenant c'est bon on a plus besoin de mémoire il faut une tête bien faite c'est mieux qu'une tête bien pleine et là maintenant on a les cerveaux portatifs que tu évoquais et on a le cerveau tout vide la question c'est avec quoi est-ce qu'on le remplit et moi la question que je me pose c'est moi j'ai encore des craintes c'est-à-dire que oui je pense que ça doit être le citoyen mais qu'est-ce qui peut permettre de faire en sorte de reprendre le pouvoir et éviter de faire en sorte que ce soit les consono ceux qui ont compris l'alliance avec les multitudes qui le conservent les GAFA et un des moyens qui me semble assez fort c'est le jeu pourquoi ? parce qu'il y a une dichotomie de l'intelligence qui fait qu'on n'arrive jamais à concilier créativité et efficacité et on va trop souvent du côté de l'efficacité moi je milite pour qu'on arrive à reconquérir notre cerveau droit et qu'un des moyens de le faire c'est de jouer parce que quand on joue on se met dans des conditions dans lesquelles on n'a plus de masque on ne s'interroge plus sur le regard d'autrui et on est capable d'inventer quelque chose de nouveau donc nous on va essayer de faire en sorte de recréer des conditions de jeu et je pense qu'on peut faire un avenir un peu meilleur avec ça d'accord une autre question qui me vient assez naturellement c'est voilà on parle c'est le titre de table ronde les nouveaux maîtres du monde numérique est-ce qu'il faut absolument être numérique pour être acteur de changement de cette nouvelle ère en intégrant justement la dimension du retour à l'humain est-ce que vous avez on avait cette réflexion en repas avant cette table ronde est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre vision là-dessus aussi voilà Carlos peut-être oui je pense qu'aujourd'hui c'est effectivement au coeur de la problématique c'est pas uniquement qui est les maîtres du monde numérique mais qui est les maîtres du monde dans nos usages et nos services je vais être très court puisque je suis en presse nous vivons un changement de paradigme c'est-à-dire que le 19e siècle a été les siècles des empires les guerres malheureusement attestent tous ces changements de paradigme le 20e a été les siècles des nations malheureusement les guerres l'attestent le 21e siècle c'est les siècles des villes c'est les siècles dans lesquelles parfois il est plus intéressant d'être maire des grandes villes que ministre d'un état on a parlé tout à l'heure des PIB des villes par rapport à des pays donc je pense qu'aujourd'hui les enjeux majeurs se situent effectivement dans les territoires dans lesquels on vit tous les jours dans la manière comme les usages des services sont dispensés tous les jours dans la manière comme ils sont bouleversés dans la manière comme ils sont complètement changés aucun de maître du monde du numérique n'aurait pu exister et être ce qu'il est aujourd'hui sans qu'il y ait une adhésion dans les usages des services par les citadins qui ont conduit ces points de bascule c'est tout à fait également les cas dans les pays les plus peuplés comme la Chine où un état dans un pouvoir monolithique les villes ont un moyen d'expression importante et d'agrégation des usages à l'échelle donc des cinq grandes villes Saskia Sassin la sociologue des Colombiens l'appelle les villes globales les villes monde il y a plus des liens parfois entre des villes qui sont dans des états différents qui sont dans des villes à l'intérieur d'un même pays il y a plus des liens entre Paris et Saint-Francisco entre Saint-Francisco et Tel Aviv qu'entre Paris et Bordeaux-Unis c'est un dehors de la couleur politique qu'entre Saint-Francisco et Boston etc donc je pense que le point de clé aujourd'hui à l'échelle des villes et du numérique c'est comment on est capable ou pas de faire que l'hybridation qui s'est créée par l'impact du numérique dans nos vies avec la révolution technologique la révolution biomédicale l'allongement de la vie nous aurons un pays dans lequel dans même pas 10 ans un tiers de la population aura plus de 65 ans c'est qui vous les verse la manière qu'on appréhende les sousages et les services d'aujourd'hui à l'horizon des 10 ans et à l'horizon des 15 ans Merci Carlos alors il nous reste vraiment 2 minutes maintenant je vais vous proposer qu'on fasse un petit tour de clôture avec un rêve en tout cas une vision de ce que pourrait être ce monde numérique de demain imaginons qu'on se projette dans 10 ans enfin plus parce qu'il va se passer tellement de choses d'ici 10 ans si vous aviez un rêve dans vos différents secteurs que ce soit l'éducation la création la production le dialogue citoyen la politique la gouvernance sur les territoires ça ressemblerait à quoi ? Vous avez 15 secondes 20 secondes chacun dans 10 ans mon rêve c'est que l'interlocuteur naturel dont la vocation est de la sérénité et de la sécurité en utilisant les données et en accompagnant ses clients soit le groupe cover bon merci moi je rêve que dans 10 ans on écrive la loi sur un wiki tous bonne idée Antoine moi je rêve effectivement d'un immense cerveau collectif géant où chacun donne ce qu'il a donné et nourrit les autres ça c'est un maître du monde mon rêve je l'écris toutes les semaines c'est avoir dans nos villes des smart citizens des citoyens engagés dans lesquels les digitales soient un levier pour transformer le monde ici et maintenant merci Carlos dans 10 ans ça serait que toutes les cartes soient redistribuées à tout le monde et qu'on reparte un peu de zéro merci Paul c'est gentil de me faire encore plus de pubs dans 10 ans c'est quoi le monde dans 10 ans elle est où la limite en fait physique parce que tous les GAFA aussi en ce moment c'est la course à l'espace donc oui dans 10 ans c'est qu'on est tous conscients de ces limites qu'est-ce que c'est loin qu'est-ce que c'est prêt et comment on se situe et rien que ça je crois que ça serait un bon c'est le gong c'est parfait merci pour ça on va se donner rendez-vous au forum changer d'air de 2025 c'est ça et vous serez tous là on sera un petit peu plus âgés peut-être en tout cas remplis d'une nouvelle ère auquel on est tous en train d'y contribuer et merci de votre contribution à tous et à chacun et il n'y a plus qu'à pour la suite merci à tous 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 merci à tous